On est samedi le 16 et il reste une semaine avant ma course avant l'Ultra-Trail du Poucemont et aujourd'hui c'est l'opération planification. Ça c'est le parcours de ma course avec le dénivelé. Aujourd'hui je vais regarder avec les titres pour voir les endroits, les endroits, les stations d'aide. Donc ça va être d'indiquer le chemin, de regarder les temps de passage possibles, dépendamment de la vitesse que je vais aller. Je m'étais préparé un petit tableau déjà pour si ça va bien, si ça va moins bien. Ensuite c'est de planifier qu'est-ce qu'elle va amener avec elle quand elle va me fournir en nourriture parce qu'on ne se fie pas sur les stations d'aide. Ensuite j'ai droit à deux sacs, deux drop bags. C'est la première fois que j'utilise des drop bags, je veux planifier qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Je vais apporter de la nourriture, je vais apporter des vêtements de rechange, entre autres un chandail de rechange et des bas de rechange. Des piles de rechange pour la lampe frontale, des choses comme ça, les bâtons. C'est un petit peu tout ça qui reste à planifier. J'ai décidé de partir la course avec juste la Naked Running Band pour être le plus léger possible. Par contre je vais amener mon sac Ultimate Direction que je vais mettre dans un de mes drop bags parce qu'il y a deux sections de 18 km qui vont quand même être plus longues. Surtout que je vais déjà avoir entre 40 et 60 km de fait. Peut-être que je déciderai de changer pour le sac pour cette section-là, vu que c'est un peu plus long, je vais avoir besoin de plus de nourriture, plus d'eau, etc. Ça dépend de la température aussi. S'il se met à faire super chaud, je vais avoir besoin de plus d'eau. Bref, on planifie un petit peu tout ça au premier-dit. En attendant de pouvoir prendre le départ, c'est une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada